Gilbert Fourne en haut pérégranation Touareg, ça vous a permis de découvrir, comme on le voit d'ailleurs derrière vous, avec ces objets artistiques qui sont représentés, qu'on peut le voir d'ailleurs aussi au Musée des Confluences par les vidéos qu'on peut voir, ça vous a permis de découvrir un petit peu ce qu'était la spécificité de la culture Touareg. Alors si vous voulez dire un petit peu quels sont les vecteurs sur lesquels s'incarne cette culture, vous diriez quoi ? Je dirais d'abord que cette population, elle a le sens de l'accueil, elle est cordiale, du moins quand on vit en amie, c'est du moins ce qu'on a eu nous comme sensation, mais je crois que c'est la réalité, c'est des gens qui sont cordiaux, c'est des gens qui sont ouverts, ils vous écoutent et ils sont très désireux de rentrer en contact pour connaître un peu nos caractéristiques à nous. Ça c'est le premier point. S'il faut dire autre chose, c'est que l'accueil se manifeste souvent par des fêtes, des fêtes où on assiste à des spectacles de danse, ce sont les hommes qui dansent et qui font des danses dédiées aux activités agricoles, à la culture, à l'élevage, et puis aussi à tout ce qui est les combats, parce qu'on le sait dans la vie des Touareg, la vie mouvementée des Touareg, les combats ont eu un rôle important. C'est aussi des gens qui sont poètes, en particulier tous les héros sont chantés et sont mis en poésie, et c'est une chose qui perdure encore maintenant, même avec les évolutions, avec l'arrivée de la radio, etc. Un poète comme Awad, qui est né dans l'Aïr, qui est de 1960, vient de recevoir au Maroc un grand prix de la poésie. C'est le mari d'ailleurs d'Hélène Clodo Awad, qui est une anthropologue réputée. Et c'est un homme qui est édité, dont les poèmes sont traduits un peu partout dans le monde, et c'est remarquable d'ailleurs. Donc il y a une tradition des griots, une tradition orale très importante. Oui, il y a une tradition orale importante, mais maintenant elle est aussi relayée par des écrits, puisque maintenant évidemment les Touaregs bénéficient, comme tout le reste du monde, des possibilités de l'écrit. Une grande facilité je crois, et on en conclut peut-être par là, à communiquer. Oui, ce sont des gens gays, qui communiquent, qui sont ouverts, mais qu'il ne faut pas prendre de travers, il faut les respecter, ça c'est sûr. Mais peut-être que le fait que la tradition soit orale, donc une oreille un peu plus exacerbée qu'on peut l'avoir nous ici en Occident, où le poids de l'image est important. Oui, 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 c'est sûr. Bon, je le disais en aparté tout à l'heure, mais moi qui suis allé pendant des années là-bas, je me faisais moquer de moi parce que je n'étais pas fichu d'aligner cinq phrases de Tamashek correctement. Alors qu'eux, en quelques mois, ils sont capables d'apprendre une langue. Et ça c'est assez sidérant, c'est une belle leçon de modestie en ce qui me concerne en tout cas. J'ai vu avec quelle facilité ces gens qui ont de l'oreille peuvent apprendre des langues, l'italien, l'allemand et le français. Moi j'ai vu des gens qui n'étaient jamais allés à l'école, qui en quelques mois ont appris le français, qui étaient capables ensuite de ne pas le plaisanter en français, parce que les Touaregs adorent plaisanter, se moquer d'eux et des autres. Ils ont beaucoup le sens de l'humour. Alors puisqu'on termine justement par la dimension de la France et la dimension culturelle, la France a été le pays colonisateur. Qu'est-ce que globalement les Touaregs que vous avez rencontrés, quels sentiments ils conservent par rapport à la France ? C'est difficile à dire, parce que ça doit dépendre des gens. Ça nous est arrivé quand même de nous faire agresser par quelques Touaregs très nationalistes qui nous disaient « Vous nous avez mélangés ». Voilà le terme qu'ils avaient employé. Mais globalement, il me semble que l'ensemble des Touaregs qu'on connaît, ceux avec qui on a eu affaire, ont bien le sentiment que la France a apporté quand même des éléments culturels et économiques et de santé importants. Et que ça, je crois quand même que dans l'ensemble, les Touaregs ont apprécié ça. Et ont apprécié que la France ait su lâcher du lest pour leur donner l'indépendance. La France va chercher de l'uranium là-bas sur place pour nos centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'elle leur rend en termes culturels ? C'est-à-dire, comment est-ce que finalement, vous avez le sentiment que la culture Touareg pénètre un petit peu la culture française et occidentale ? Il y a des manifestations en particulier. Il y a toute une tradition qui est initiée évidemment par des gens qui sont des Touaregs plus intellectuels. Mais il y a toute une tradition de mode. Il y a des expositions de mode. Il y a des défilés, des fêtes, etc. Il y en a au moins un par an et qui a beaucoup d'importance et qui est relayé par les médias, non seulement au Niger mais aussi en France. Il y a cela et puis il y a le fait que maintenant les Touaregs profitent évidemment de tout ce qui est des dynamiques modernes. Nos Touaregs à nous, nos interlocuteurs étaient beaucoup plus compétents que nous sur l'ordinateur. Ils passent leur nuit à travailler sur l'ordinateur, etc. Ils sont complètement familiers de ça. Et de tous les moyens, naturellement, les iPod, les iPads, etc. Pour eux, au moins ceux qui sont les plus intellectuels, c'est monnaie courante. Ça leur est devenu indispensable. Non seulement quand il n'y a pas d'émission qu'ils ne peuvent pas avoir, ils se servent de ces tablettes ou de ces appareils pour des jeux. Ils créent des jeux, ils jouent extrêmement avec ces appareils. Ça fait partie maintenant carrément de leurs activités. Et de leur culture. Et de leur culture, bien sûr. Merci. Merci.